bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour un hall sur des achats que j'ai effectué à bordeaux aux champs lacs principalement dans le supermarché j'ai acheté des petits produits de la marque essence voilà donc ça faisait longtemps que je voulais aller chez aux champs d'habitude je vais à val d'europe mais là comme on était en vacances j'ai fait quelques petits achats mais j'en ai pas fait beaucoup non plus je vais vous montrer également deux petits achats actions que j'ai effectué là cette semaine un petit bracelet en acier inoxydable comme ceci à 2,99€ des boucles d'oreilles comme ceci c'est des créoles qui sont torsadés à 2,49€ donc ça c'est des petits bijoux d'action qui viennent de sortir et dans un magazine un petit produit melvita bouquet floral détox une mousse nettoyante douceur en 50 millilitres je crois que c'était dans le magazine biba me semble-t-il donc voilà pour ça donc je vais vous montrer les petits achats effectués chez aux champs j'y allais principalement pour prendre ma fameuse poudre mais il n'y en avait pas mais j'en ai trouvé une autre cette fois-ci j'ai pris la brinton up la banana powder comme ceci donc franchement c'est pas cher ça c'est 3 balles et quelques de la marque essence donc c'est 9 grammes celle-ci je la connais pas du tout je n'ai jamais utilisé actuellement j'utilise la révolution de chez comment de chez stockomanie qui est très bien mais là je voulais reprendre du stock au niveau d'une poudre compacte et du coup j'ai pris celle ci un achat essence un pinceau comme ceci pour mettre ma crème herboriant donc actuellement j'ai celui ci de chez jean louis david que j'avais eu chez nous et commence un petit peu à rendre l'âme je trouve donc je voulais en reprendre un pour en avoir un d'avance et j'ai trouvé celui ci le make up buffer brush de la marque essence donc c'est un pinceau pour mettre tout ce qui est fond de teint et crème voilà tout simplement 100% recyclé donc à tester je ne connais pas encore les comment les pinceaux de la marque essence à tester j'avais l'autre et j'ai pris celle ci en arrivant à la maison je me j'espère que je ne l'ai pas et non je ne l'ai pas j'avais la glow and glow oui je crois et là j'ai la glow and bronze la petite palette comme ça de chez essence que j'adore voilà donc moi j'ai l'autre que j'adore mais du coup j'aurai la deuxième donc ça c'était pareil 5 6 euros la palette je crois en même pas donc elle fait 16 grammes c'est vegan cruelty free etc donc c'était la dernière qui restait donc je les prie et quand je suis arrivé à la maison que j'ai vérifié et j'avais l'autre mais pas celle ci donc je suis contente et c'est cette palette là l'autre je l'adore je l'utilise très très souvent toujours de la marque essence j'ai voulu tester un mascara donc j'ai pris celui ci c'est celui qui me tenter le plus c'est le lash like boss mascara ultra black voilà instant volume donc voilà donc ça c'est pareil c'était pas très très cher non plus donc voilà pourquoi pas tester ce genre de petites choses il y avait également deux blushs qui me faisaient de l'oeil et je crois que c'était 2 euros 49 le blush donc j'en ai pris deux j'ai pris celui ci alors celui ci c'est le numéro 40 strawberry flush je l'ai trouvé trop trop beau il est vraiment très très joli je sais pas si un petit plastique ou pas il est comme ceci je trouve trop beau alors c'est moi qui ai mis les doigts dedans c'est pas c'était pour le tester également trop trop beau il est vraiment très très beau donc ça je vous dis c'est pareil c'était pas cher du tout et celui ci un peu plus dans les tons violet violet le pink propre j'ai trouvé trop beau aussi gardez moi cette beauté alors moi j'adore les bleus champs je suis une fan de blush j'adore ça on voit là pour ça ensuite toujours de la marque essence du coup j'ai voulu prendre ces deux gloss là que je trouvais juste magnifique et pareil pour moins de 3 euros alors celui ci c'est le splacking splacking purple je l'ai trouvé trop trop beau avec moi cette beauté et celui ci le pretty in pink vraiment très très joli vraiment je suis pas très très gloss mais en ce moment je mets ça voilà je mets le kiko comme ça j'aime bien de temps en temps j'aime bien mettre un petit coup de gloss quand je suis pas très très maquillé franchement je les trouve trop trop beau donc c'est des extrême volume shine lip gloss voilà donc ça c'était 2,49 je crois ou 2,79 et en tout cas c'était moins de 3 euros pour terminer de la marque essence je les ai trouvé mais magnifique donc ça c'est c'était 2,49 un highlighter mais alors la beauté de cet highlighter franchement regardez moi cette beauté il est juste trop trop beau donc c'est le metaglow highlighter il fait 3,2 grammes il est holographique il est juste trop trop beau ah oui effectivement il est holographique voilà il est comme ceci ici je vais pousser alors j'aurais dû le mettre ailleurs bien évidemment ouais il est trop trop beau il est holographique il est trop trop beau j'adore ça c'est pareil les highlighter j'adore franchement j'en avais pas besoin mais quand j'ai vu cette beauté je me suis dit pour 2,49 franchement je prends quoi voilà voilà et un dernier achat que j'ai effectué mais qui n'est pas de la marque essence mais c'est de la marque bourgeois je crois attendez je dise pas de bêtises oui bourgeois c'est des lips velvettes donc c'est des crayons à lèvres et j'avais ça quand j'étais jeune et franchement je trouvais que c'était trop trop bien il coûtait quand même 10,90 il était en promo à 7 et quelques arrivé à la caisse il passait pas du tout il était inconnu la dame elle me dit vous vous souvenez du prix je lui ai dit écoutez 4 5 euros elle m'a tapé 4 euros et voilà je l'ai payé 4 euros alors qu'il en valait 7 et quelques bref c'est pas grave du coup c'est le velvet pencil et c'est la référence 03 in mauve again donc je l'ai testé en magasin il est trop trop beau je l'adore franchement j'adorais ça ces trucs là bourgeois quand j'étais plus jeune je mettais beaucoup ça et franchement j'aime beaucoup la couleur c'est un bois de rose et moi j'adore le bois de rose donc voilà pour mes petits achats de chez essence chez Auchan pendant mes vacances j'en ai pas acheté non plus énormément parce que ben voilà on n'avait pas beaucoup de place non plus mais ça je me suis dit ben voilà ça prenait pas de place ce highlighter est juste magnifique magnifique alors j'aurais pu tester les blushs aussi je vais c'est celui ci oh il est beau il est trop trop beau ça peut être pour rendre très très bien sur ma main ouais il est là il est beau aussi celui ci donc c'est celui ci et le rose alors ça c'est des petits maquillages un pas cher franchement vraiment alors moi j'ai pas de j'ai pas de comment j'ai pas de haut champ dans ma ville et les seuls au champ que j'ai c'est à val d'europe quand j'ai val d'europe et celui ci ici juste là dans la là ici ouais il est très très joli également donc voilà la poudre je ne la connais pas donc poudre matifiante un banana powder je ne la connais pas du tout donc j'ai hâte de tester aussi alors banano poudre compacte matifiante donc c'est très bien c'est tout ce qui me faut tout simplement là j'ai entendu parler du nouvel crème de la marque ducré qui ne fait pas transpirer au niveau du visage donc je me demande si je vais pas l'acheter pour la tester ce qui parlait très très bien c'est bérénice je crois qu'il en a parlé dans une de ses vidéos ou un de ses blocs on voit là pour mes petits achats j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut à liker à commenter à vous abonner n'hésitez pas à activer la petite cloche pour les notifications et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo ciao